et bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cette fois ci c'est une distribution mais ce ne sera pas dégendaire pour changer on va changer un petit peu donc pour la distribution des genesecs vous avez jusqu'à demain pour les recevoir en gros vous faites comme dans la vidéo que j'ai dit vous déposez un chenipote ou voilà donc c'est tout simple vous avez jusqu'à demain pour récupérer genesec et là on va parler de deux autres pokémon bah vous allez pouvoir récupérer deux autres pokémon donc ce sont des pokémon que les gens adorent en général c'est voilà c'est galam et gardevoir vous allez pouvoir récupérer un galam et gardevoir par gts donc comme d'habitude vous vous connectez au serveur de la gts bon vous vous connectez voilà donc comme d'habitude la manipulation pour récupérer est vraiment simple mais donc par contre je vous le rappelle vous avez le droit que un pokémon chacun vous pouvez obtenir un gardevoir et un galam chacun mais pas deux de chaque coin donc ceux qui posent plusieurs fois arrêter donc voilà vous posez un chenipote vous mettez contre gardevoir ou galam ou genesec si vous n'avez pas reçu votre genesec c'est uniquement pour les personnes qui n'ont pas eu le genesec lors de la dernière distribution si vous n'avez pas eu le genesec vous avez le droit de poser vous mettez un message dames pour me trouver pour que je vous trouve pardon une fois votre chenipote voilà vous avez misé votre chenipote vous mettez quatre ans d'instant si vous voulez être sûr de l'avoir vous faites déposer ses critères et voilà bon je vais vous les faire voir de plus près pour bien que vous puissiez voir qu'ils sont strats parce que j'ai eu des demandes de pokémon strats par un abonné je ne sais plus comment ils s'appellent je crois que c'était à le dire donc il m'a dit ouais ce serait pas mal que tu fasses des distributions hors légendaire de pokémon strats du coup tu peux voir que le galam il est strat si tu regardes cette vidéo et également le garde voir que je voilà ouais qui sont strats vous pourrez certainement les transférer sur pokémon soleil lune si vous possédez un compte banque pokémon donc c'était darkl71 on se retrouve pour une prochaine vidéo bye tout le monde